Musique Informer c'est notre devoir, informer c'est notre désir, mesdames et messieurs, bonjour. Au sommaire d'Economa News ce jour, lancement du centre des opérations de sécurité au Cameroun, à l'international succès pour Inetum, OJTX Africa 2024, application étrangère dans ce journal, Diamo est notre priorité, voilà pour les titres. L'ensemble du centre des opérations de sécurité au Cameroun à travers un communiqué signé en date du 14 juin dernier, l'entreprise Ropenlab, pionnière dans le domaine de la cybersécurité et de la cyberdéfense, est heureuse d'annoncer le lancement de SOC, le premier centre des opérations de sécurité en service managé d'Afrique centrale, conçu pour offrir une surveillance continue et une protection avancée des systèmes d'information des organisations africaines de différentes tailles, renforçant ici leur cyber-résilience. Et à la question de savoir qui peut participer au concours Blue Tech Challenge, la réponse n'est autre qu'il s'agit des start-up tech ayant à leur tête des Camerounais implémentés dans les 10 régions du Cameroun, justifiant d'au moins plus de 5 ans d'existence et n'ayant reçu aucune distinction nationale sur les deux dernières années. Les étudiants et chercheurs dans le domaine de l'économie numérique ou de l'innovation technologique accréditées par les universités et les grandes écoles reconnues par le ministère de l'enseignement supérieur, les élèves des établissements secondaires techniques, doctorants ou pré-doctorants des laboratoires de recherche n'ayant reçu aucune distinction nationale sur les deux dernières années et disposant d'un prototype ou d'un projet innovant. Blue Tech Challenge vous concerne. A l'international, Inetum conclut avec succès sa participation au JTEX Africa 2024 qui s'est tenue du 29 au 31 mai à Marrakech au Maroc au cours de laquelle ses experts ont présenté les dernières offres digitales innovantes basées sur l'intelligence artificielle générative. Une participation qui a permis à Inetum de consolider sa position de leader dans le domaine de l'innovation et des solutions numériques en Afrique. 20 conférences sur l'intelligence artificielle générative et 30 experts présents sur le stand Inetum. De quoi ? Pour parler d'une participation plus que satisfaisante mais également enrichissante. Toujours à l'international, le programme d'accélération des startups Timbuktu Fintech se dévoile aux startups africaines et appelle à candidatures. C'est une initiative à l'échelle du continent africain lancée par le Timbuktu Fintech basé à Lagos au Nigeria. Ce programme a pour but d'accompagner et de soutenir les startups qui déploient des solutions technologiques dans le secteur des services financiers, contribuent à la réalisation des objectifs de développement durable et bien plus encore. Application étrangère du jour, Diamo est notre priorité. Diamo est une application basée en Côte d'Ivoire qui révolutionne les services financiers et les rend accessibles à tous. La solution Fintech fondée en 2019 et développée par Hassan Bourgui et Rigi Bamba permet d'effectuer des transactions en ligne grâce à une carte banquette Visa. A ce jour, elle a déjà mobilisé plus de 450 000 $ pour soutenir sa croissance. Et c'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs, votre fidélité nous honore. Retrouvez-nous en repli sur l'application Econima, disponible gratuitement sur Play Store et App Store.